Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment apprendre à coder plus efficacement, aussi simplement que ça. Et quatre conseils dans cette vidéo que je vais te donner ont pour objectif de t'aider à atteindre justement tes propres objectifs à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'aujourd'hui tu as envie d'apprendre à développer tes propres applications pour vivre soit de tes propres applications ou encore des idées que tu veux faire partager par l'intermédiaire de tes applications et donc de devenir entre guillemets ce qu'on peut appeler rentier de ses propres applications ou encore de reconvertir ou changer de métier et devenir développeur soit pour trouver un job dans le développement d'applications ou encore soit pour devenir freelance et vivre en tant qu'indépendant. Donc tous ces objectifs là en fin de compte, tu peux les atteindre par le fait d'apprendre à coder. Et apprendre à coder, ce n'est pas quelque chose qui se fait peut-être instinctivement surtout quand on apprend à coder par soi-même, quand on apprend à coder tout seul. Et les quatre conseils que je vais te donner dans cette vidéo vont très certainement te faire gagner un temps exceptionnel pour pouvoir justement apprendre à coder tes propres applications par la suite. Donc on commence avec le premier conseil et on rentre dans le vif du sujet. Le premier conseil c'est de rester focus sur une technologie ou un objectif à la fois. Ce que je veux dire par là c'est que si aujourd'hui tu veux apprendre à développer des applications web, et bien dans ces cas-là n'essaye pas en même temps d'apprendre à développer des applications mobiles, des applications de bureau ou encore des objets connectés. Ça ne sert strictement à rien et concrètement tu vas perdre ton temps, tu vas t'épuiser, ça va être fatigant et usant à force. Et tu vas me dire ok d'accord mais peut-être que je me trompe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais apprendre le développement web et je m'aperçois qu'en fin de compte le mobile c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Et bien en fin de compte j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que si tu commences à rester quand même focus sur un objectif dans lequel tu t'es peut-être un petit peu trompé, mais concrètement tout ce que tu auras appris, notamment dans le web, pour pouvoir développer des applications mobiles par la suite, et bien c'est quelque chose qui va très certainement te resservir à un moment ou à un autre quand tu vas développer des applications mobiles. Si aujourd'hui par exemple tu apprends du web avec du Node.js, donc derrière c'est du JavaScript, et bien peut-être que demain si tu te reconvertis par exemple dans le mobile, tu vas apprendre à développer des applications mobiles avec du React Native. Par exemple les React Native ça utilise des fondamentaux qui sont basés sur du JavaScript. Donc ça veut dire que tout ce que tu apprends aujourd'hui, et bien concrètement c'est quelque chose qui te servira toujours de toute façon un peu plus tard. Donc le fait de rester sur ton objectif de développer une application web, et bien développe-la jusqu'au bout. Même si elle n'est pas parfaite, même si elle est incomplète, c'est des choses que tu vas pouvoir améliorer par la suite. Et c'est exactement pareil pour absolument toutes les strates associées au développement. Ce que je veux dire par là c'est que certes tu restes sur un objectif de par exemple développer des applications web, mais si dans ces applications web il y a plusieurs langages de programmation, et bien reste focus sur un langage de programmation à la fois. Si par exemple tu as commencé à apprendre du PHP, reste sur du PHP et va jusqu'au bout dans justement ce langage de programmation. Si tu l'as appris en Java par exemple, ou en JavaScript, dans ce cas-là reste sur ces langages de programmation. Et c'est exactement partout pareil sur absolument toutes les technologies que tu vas pouvoir retrouver, notamment sur les frameworks. Si tu pars sur du PHP, peut-être que tu vas rester sur du Symfony ou encore du Laravel. Et donc etc. etc. Tu vois sur tous les supports, sur toutes les strates du développement de l'application, reste focus sur absolument un objectif à la fois. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile pour toi. Et d'ailleurs le deuxième conseil que je peux te donner, c'est justement de ne pas apprendre dix langages en même temps. Alors tu vas me dire, mais attends garçon, c'est exactement la même chose que ce que tu m'as dit en premier. Et bien en fin de compte, il y a une petite subtilité entre les deux, et je pense que ça va t'intéresser. Concrètement, il existe plein de langages de programmation complètement différents. Notamment, tu vois les langages de programmation sur lesquels j'ai pu évoluer, et puis il y en a certainement d'autres. C'est le PHP, le Java, le JavaScript avec Node.js, le Dart. J'ai touché un petit peu à d'autres langages de programmation qui potentiellement existent beaucoup moins aujourd'hui. Et concrètement, tu as plein de langages de programmation, et tu auras toujours un petit langage ou un petit nouveau qui va arriver sur le marché. Ça marche exactement pareil pour absolument toutes les technologies que tu vas retrouver dans le web. Eh bien, enfin dans le web, dans le développement d'ordre global. Et concrètement, tu vas commencer à t'éparpiller. Le souci, c'est qu'en fin de compte, il y a différentes phases quand tu vas commencer à apprendre à programmer. Tu as la phase de « je ne panne strictement rien, je ne comprends rien, je bite en rien, ça ne marche pas, tout ce que je fais, ça bug, ça vient faire planter mon programme, etc. » Cette phase-là, c'est la phase la plus compliquée, surtout quand tu débutes en programmation. C'est la phase où tu vas patauger complet, tu vas essayer de trouver tous les tutos, notamment sur YouTube, sur ce que tu veux, n'importe quelle plateforme. Certains tutos vont être d'actualité, d'autres tutos vont dater un petit peu, ne vont pas répondre totalement à tes questions, etc. Et si dans cette phase-là, tu te dis à chaque fois « finalement, je vais changer de langage de programmation, parce qu'au final, ça ne me correspond pas », et bien en fin de compte, dans tous les langages de programmation ou tous les nouveaux langages de programmation que tu vas commencer à apprendre, tu vas rester dans cette pataugeoire. C'est un petit peu comme la piscine, tu es dans certaines écoles. Et bien concrètement, tu vas rester toujours dans la phase de « je suis en train de patauger, je ne suis en train de rien paner », parce que chaque langage de programmation va avoir ses petites spécificités. Le PHP et le JavaScript ne se codent pas pareil, le JavaScript et le Java ne se codent pas pareil non plus. Donc concrètement, chaque petit langage de programmation va avoir ses propres spécificités, et là, concrètement, tu vas finir par t'épuiser au bout du deuxième et du troisième langage de programmation. Et tu vas peut-être finir par ne jamais être développeur, ce qui est quand même dommage parce que c'est certainement un des plus beaux métiers du monde. Bon, ça, c'est une parenthèse complètement subjective de ma part. Bon, ceci étant dit, ce conseil-là de ne pas apprendre 10 choses simultanément, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je peux concevoir que c'est un peu compliqué quand on débute, parce qu'on ne sait pas trop quoi apprendre et sur quoi trop apprendre. Éventuellement, si tu veux une vidéo justement là-dessus, je te mettrai, tu as les commentaires qui sont disponibles et je prendrai ça en compte en fonction des commentaires que je vais avoir. Donc, concrètement, ce conseil-là est extrêmement important et le conseil suivant va être tout aussi important et encore une fois, va venir s'appuyer justement sur le conseil précédent. Tu vois qu'il y a une petite logique sur tous mes différents conseils et concrètement, si tu les suis jusqu'au bout, tu as tout ce déroulement qui peut sembler logique et tu vas ne rien louper. Surtout que le dernier conseil va te parler du temps à consacrer par jour et il arrive juste après celui-ci. Donc, là, concrètement, le conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser des outils qui sont connus et reconnus. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que concrètement, et tu vas très rapidement t'en apercevoir, il y a beaucoup de petites choses nouvelles qui arrivent en termes de technologie, soit un petit nouveau dans le langage de progression, soit un petit nouveau dans le framework, soit un petit nouveau IDE, une interface pour programmer justement tes applications, soit une petite nouvelle technologie qui va arriver sur le marché. Le souci, c'est que quand on débute, on se dit « Tiens, c'est super, tout le monde en parle, on trouve ça génial » et que concrètement, tu vas aller te perdre absolument dans des technologies qui peut-être ne vont pas survivre très longtemps. Tu sais, il y a une théorie qui dit que quelque chose qui existait il y a 2000 ans existera probablement toujours aujourd'hui. Ça marche à peu près pareil pour le développement. Je prends un exemple. Si par exemple la Bible existait il y a 2000 ans, eh bien il est très probable qu'aujourd'hui ou que dans 1000 ans, la Bible existe encore, parce que c'est quelque chose qui est culturel. Si tu prends un best-seller, je ne sais pas si tu connais par exemple le livre de Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures, eh bien c'est un best-seller qui s'est très bien vendu dans les années 2000, je crois, un truc comme ça, eh bien aujourd'hui, ça se vend toujours aussi bien, parce que c'est un livre qui est reconnu. Et peut-être que dans 10 ans, c'est un livre qui sera toujours autant reconnu et qui concrètement existera toujours. Eh bien c'est à peu près la même chose dans la programmation. Je dis bien à peu près la même chose, parce que ça ne s'adapte pas forcément à tout. Mais notamment, si tu prends des vieux langages de programmation comme le Java ou le PHP, c'est des langages de programmation qui, encore sur le marché, sont toujours autant demandés, ou peut-être un petit peu moins, mais concrètement, parce qu'ils rentrent en compétition avec d'autres langages de programmation, mais concrètement, ce sont des langages de programmation qui sont toujours demandés. Et ce sont des langages de programmation qui seront toujours reconnus dans 5, 10, peut-être 20 ans. D'accord ? Ça marche à peu près partout pareil. Bien évidemment, il y a certains petits cas qui sont un peu particuliers. Je vais te donner un exemple, peut-être un petit peu touchy pour ceux qui connaissent la programmation. Si on prend à une époque Ionic, par exemple, qui était basée sur un langage de programmation comme le JavaScript, qui te permettait de développer des applications mobiles, aujourd'hui, cette technologie arrive à essoufflement assez rapidement. Et si tu regardes, c'est une technologie qui reste quand même assez récente. D'accord ? Ce qui veut dire que, très probablement, c'est une technologie qui va peut-être être destinée à mourir dans les années à venir. Parce que celle-ci est récente, tout le monde s'est jeté dessus, s'est rué dessus, parce que c'était extrêmement facile d'adapter de la programmation web sur du mobile. Et donc, concrètement, tout le monde s'est jeté, s'est rué sur Ionic. Et au final, aujourd'hui, ça devient une technologie qui vient à être un petit peu dépréciée. Donc, fais bien attention aux nouvelles technologies, aux technologies récentes, aux langages de programmation qui semblent un petit peu pétillants, tout nouveau, super, etc. Et notamment, évite-les pour l'instant, en tout cas, pour commencer à programmer. Commence sur des langages de programmation qui sont relativement simples. Je peux t'en donner trois majeurs à mon sens. Et je pense que les développeurs les plus aguerris seront certainement d'accord avec moi. Mais concrètement, si tu apprends aujourd'hui du JavaScript ou du Java ou du PHP, tu restes dans les clous et tu pourras trouver un job assez simplement avec ces trois technologies majeures. Bien évidemment, il y a toutes les variantes qui vont derrière. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. Néanmoins, le fait d'utiliser des outils connus et reconnus, c'est extrêmement important. C'est pareil pour les différents outils que tu vas avoir entre les mains, comme par exemple ton IDE. Moi, j'utilise Visual Studio Code qui me permet de développer la plupart de mes différentes applications aussi bien sur le web que sur le mobile. Pourquoi ? Parce que derrière, tu vas avoir une communauté qui va être gigantesque, qui va être extrêmement poussée. Et notamment, derrière, la résolution d'Evac va se faire beaucoup plus rapidement. Si tu prends par exemple pour les langages de programmation, c'est quand même la base de ton application qui va être développée justement sur ce langage. Et notamment derrière, si tu prends quelque chose qui est assez récent, probablement qu'il y aura beaucoup plus de bugs que si tu prends un langage de programmation qui est un peu plus ancien. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'appuyer. Notamment, c'est la communauté, c'est le sérieux qu'il y a derrière, c'est la capacité à résoudre les bugs rapidement ou à avoir de nouvelles fonctionnalités rapidement sur ce type de technologie qui va faire la différence pour justement apprendre plus rapidement à développer. Et le dernier point, le dernier point qui est très certainement, très probablement, j'ai envie de dire, peut-être celui que tu attends le plus, je fais durer le suspense jusqu'au bout, c'est combien de temps minimum tu dois accorder au développement par jour pour apprendre à coder. Attention, ce que je suis en train de dire, je mets un petit laïus, je mets un petit warning, d'accord ? C'est le temps strict minimum que tu dois accorder par jour, d'accord ? Bien évidemment, il faut aller taper le maximum si vraiment tu veux devenir un expert dans ton domaine. D'ailleurs, pour devenir un expert dans ton domaine, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description, il y a un petit lien, c'est cadeau, tu vas recevoir des petits conseils directement par mail justement pour atteindre un niveau stratosphérique en développant. Bon, ceci étant dit, le temps minimum à consacrer par jour, à mon sens, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui devient sérieux et je vais t'expliquer en détail pourquoi, c'est 20 minutes minimum par jour de développement pour commencer à apprendre à coder. Je dis bien que c'est un strict minimum, ça veut dire que si tu n'as pas moins à consacrer, ça ne sert à rien de commencer ou d'essayer de commencer à programmer, d'accord ? Prends minimum 20 minutes par jour. Si tu prends minimum 20 minutes par jour, c'est à peine le journal de 20 heures. C'est-à-dire que si tu regardes le journal de 20 heures aujourd'hui, tu le remplaces par tes 20 minutes de code ou tes 20 et 35 minutes de code parce que je pense que le journal de 20 heures, ça va être un truc comme 35 minutes, un truc comme ça, tu vois ? Pourquoi 20 minutes ? Tout simplement parce que si tu prends ton cerveau d'un point de vue neurologique, d'accord ? Eh bien, tu as toujours 5 minutes qui sont là pour te remettre dans le bain, pour te reconcentrer à nouveau, pour retourner un petit peu sur le focus sur lequel tu étais il y a un jour auparavant. Et ces 5 minutes-là sont des 5 minutes qui vont être perdues, qui vont être totalement grillées, d'accord ? Ces 5 minutes sur lesquelles tu ne vas pas pouvoir compter. Notamment les 15 minutes restantes de programmation que tu vas avoir derrière, eh bien, c'est 15 minutes où tu vas réellement être focus. Et je vais te délivrer un petit secret parce que c'est un secret que je donne, notamment en école d'ingénieur pour aider les personnes à passer leurs différents titres, leurs différents diplômes. Je leur dis qu'il faut consacrer minimum 20 minutes par jour, pareil, pour commencer à rédiger leur contenu. Pourquoi ? Parce que quand tu vas commencer à coder 20 minutes par jour, tu vas t'apercevoir qu'au final, tu n'en fais pas 20, mais tu en fais 30, tu en fais 40, tu en fais peut-être 50, tu en fais peut-être une heure. Parce que tu es absorbé par ton objectif, parce que tu es happé par justement cette passion qui est justement d'apprendre quelque chose de nouveau. Et tu vas tomber sur un petit bug au bout de peut-être 10, 15 minutes après ton début de développement d'application. Et ce petit bug-là va faire que t'as envie de le résoudre absolument maintenant, t'as envie de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça va te démanger, puis après, tu ne vas pas dormir. Donc pour le coup, l'idée, c'est de commencer justement comme ça. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas faire largement plus de 20 minutes par jour. C'est le strict minimum, d'accord ? Si vraiment tu veux devenir un développeur compétent, là, il faut que tu bouffes des lignes de code à peu près 8 à 10 heures par jour. Au début, pour pouvoir justement faire en sorte de devenir compétent par la suite. Donc vraiment, d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord avec ce principe-là, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça ne me pose aucun problème de discuter avec toi ou de débattre sur ce sujet avec toi. En tout cas, dans la description, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux apprendre à développer tes propres applications, si tu veux apprendre à comprendre comment est-ce qu'on développe des applications, à monter un petit peu ton niveau d'expertise dans le développement d'applications web et mobile, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Il y a un lien qui te permet d'accéder à ma newsletter où je t'envoie régulièrement soit des newsletters, soit des podcasts, soit des vidéos. Enfin, voilà, plein de petits conseils qui vont te permettre de pouvoir justement devenir développeur expert un jour. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.